Pourquoi Paul emploie-t-il à peine le mot démon, mais utilise à sa place les principautés, les pouvoirs, les dirigeants et les trônes, qui sont des termes géographiques. Cela va être très étrange, mais j'aborde l'histoire biblique comme le fait la Bible elle-même. Si tout ce que l'on sait, c'est la tradition de l'Église, et que l'on demande aux chrétiens moyens, pourquoi le monde est-il un tel gâchis ? Qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé ? Et le mal cosmique ? Sa seule réponse sera, oh, c'est à cause de la chute de l'homme. Tu ne lis pas la Bible ? Cependant, si on posait la même question à un Israélite qui connaissait la Bible, ou que tu vous poses la question à un Juif dans la période du Deuxième Temple, ce n'est pas la réponse qu'il te donnerait. Il répondrait, eh bien, il y a en fait trois raisons pour lesquelles le monde se détraque, pourquoi il y a tant de dépravation, pourquoi il y a des entités surnaturelles qui sont hostiles à leur Créateur. Il y a en fait trois raisons. Le premier est la chute de l'homme. Réfléchissons à ce qu'a fait la chute. La chute cause la mort. Nous, les humains, avons perdu notre immortalité. Nous sommes séparés de notre Père, notre Créateur. De cette époque jusqu'à maintenant, tous meurent. Tout a le même destin. Tout va finir entre les mains des rebelles originaux, du serpent, de ce type du diable. Tout va mourir. Donc, dans un sens, le diable est aujourd'hui le maître et le propriétaire de tout, celui que le Nouveau Testament appellera plus tard le Dieu de ce monde. Pourquoi ? Non pas parce qu'il serait plus grand et meilleur que le vrai Dieu. Mais plutôt parce que tout meut et il le possède. Ensuite, il y a eu une autre rébellion. Les fils de Dieu de Genèse chapitre 6. Depuis le quatrième siècle de notre ère, on nous a enseigné qu'il ne se passe rien de surnaturel ici-bas, ignorons le fait que tous les anciens ont compris ce texte différemment. Autrement dit, les anciens savaient que les fils de Dieu sont des êtres divins qui sont descendus cohabités avec des femmes humaines, produisant les géants dont les descendants sont devenus les ennemis mortels des Israélites. Cela nous semble étrange à nous les modernes. Dans la pensée juive, l'impact de cela conduit à une prolifération et une accélération de la mort et de la destruction à cause de la dépravation. Nous allons déballer cela un peu plus tard. Ensuite, une troisième rébellion s'est produite. Moi, j'étais étudiant au doctorat avant de comprendre ce texte, croyez-le ou non, même si je l'avais lu des dizaines de fois. Dans un programme de doctorat, on ne te permet pas de lire la Bible française, car tu dois te pencher au texte primaire. Nous pouvons lire Genèse chapitre 11, demandant où est le démon ? Où sont les dieux déchus ? Où sont toutes les mauvaises choses ? Mais nous ne le verrons pas là-bas. Mais si vous lisez Deutéronome chapitre 8, versets 8 et 9, nous le verrons. Là, il se dit, lorsque le Très-Haut a donné aux nations leur héritage, quand il a divisé l'humanité, il a fixé les frontières des activités selon le nombre des enfants de Dieu. C'est ainsi que les manuscrits de la Mère Morte se lisent dans Deutéronome 32, 8. La plupart des traductions françaises se lisent les fils d'Israël. Eh bien, c'est déroutant ça, car Israël n'existait pas encore lorsque Dieu a divisé l'humanité. Après l'incident de Babel, Dieu a jugé l'humanité, se séparant des hommes, attribuant les nations aux membres inférieurs de l'armée céleste. Ces dieux inférieurs sont finalement devenus si corrompus que, selon le psaume 82, Dieu a dû les juger. Le texte signifie en fait ce qu'il dit, à savoir, que Dieu juge les autres dieux. D'où viennent ces dieux ? Ils viennent de Deutéronome 32, 8, lorsque Dieu a attribué les nations aux fils de Dieu. Deutéronome 4, 7 en parle, Deutéronome 29, 18 en parle. Dieu leur a attribué ces nations et les ont assignées aux nations. Mais Dieu doit les punir, car ils n'ont pas gouverné les nations avec justice. Puisque tous les êtres humains sont toujours porteurs de l'image de Dieu, lui restent intéressés par eux. Peu après l'événement de Babel, Dieu a conclu une alliance avec Abraham, pour créer Israël, et dans cette alliance, Dieu a promis de bénir toutes les autres nations à travers la progéniture d'Abraham. Dieu s'intéressait toujours aux nations et voulait que les dieux règnent sur eux avec justice, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ces entités divines y ont plutôt apporté le chaos. Vous qui écoutez cela, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, lorsque vous lisez Genèse chapitre 1 à 11, tout le monde semble savoir qui est le vrai Dieu, et est en quelque sorte en relation avec lui, et il se rapporte à eux, jusqu'à ce que l'événement de Babel se produise ? Peu après, nous lisons sur Abraham et son histoire familiale. Son père, Théra, et ses autres parents, ce sont des idolâtres. Comment est-ce arrivé ? D'où vient l'idolâtrie ? Une sorte d'idolâtrie s'est-elle spontanément produite ? Non. Cela venait de cet événement post-Babel. C'est de là que viennent les autres dieux, et c'est pourquoi tout s'est détraqué. Si vous adoptez cette vision du monde biblique, cela explique de nombreux autres passages de la Bible. Israël appartient au domaine de Jéhovah, alors que toutes les autres nations appartiennent à d'autres choses. Les nations arrivent à haïr Yahvé et à haïr son peuple Israël. Ainsi, une grande partie du reste de l'histoire biblique est encadrée par ces trois incidents. Le mal humain, la dépravation humaine, l'idolâtrie, tout cela est encadré dans les événements des chapitres 1 à 11 de la Genèse. Ainsi, si telle est votre vision du monde, alors qu'attendez-vous de la venue du Messie ? Eh bien, vous vous attendez à ce que le Messie fasse plus que rectifier ce qui s'est passé à cause de la chute des hommes. Beaucoup de chrétiens ne pensent pas plus loin que ce à quoi Jésus est venu pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Par la mort et la résurrection de Jésus, vous pouvez renouer avec Dieu et avoir une vie nouvelle. Eh bien, tout cela est vrai. Cependant, la théologie chrétienne ne dit pas comment Dieu rectifie les deux autres problèmes, car nous ignorons les deux autres problèmes. Les pasteurs ne nous apprennent pas le reste de l'histoire. Pourquoi est-ce que dans l'Ancien Testament, il n'est pas fait mention des activités de démons, mais quand Jésus est venu dans le monde, il y avait des démons partout où il allait ? Pourquoi un croyant juif s'attendrait-il à ce que le Messie expulse les démons comme une partie de son profil ? Pourtant, il n'y a rien de tel dans l'Ancien Testament, du moins non pas à nos yeux. Pourquoi cette attente ? Il y a toutes sortes de questions comme celle-ci. Pourquoi Paul n'emploie-t-il presque jamais le mot « démon » et écrit-il plutôt sur les principautés, les pouvoirs, les dirigeants et le trône, qui sont tous des termes géographiques ? A cause du Deutéronome 32. Dans Daniel chapitre 10, d'où Daniel a-t-il obtenu sa théologie sur le prince de Perse et sur le prince de Grèce ? Est-ce qu'il inventait des histoires de super-héros imaginaires ? Non, il l'obtenait du Deutéronome chapitre 32. Nous, les modernes, nous ne voyons pas cela dans le Deutéronome, parce que nous lisons en français une traduction de la Bible qui ignore les rouleaux de la Mère Morte, à moins que nous ne lisions une version ayant des notes de bas de pages savantes, comme dans la Bible du Sommeur. Il y a toutefois quelques comités de traduction de la Bible qui ont eu un peu de révélation, et, devrions-nous peut-être suivre les manuscrits de la Mère Morte dans ce que nous traduisons ici ? Dans la Bible, nous trouvons une large distribution de personnages. Mon livre intitulé « Démons » a pour sous-titre, « Ce que la Bible dit vraiment sur les pouvoirs des ténèbres ». La raison pour laquelle a choisi cela, c'est que tous les pouvoirs des ténèbres ne sont pas un démon. Il y a un large éventail de personnages différents. C'est la même chose dans mon livre intitulé « Anges », « Ce que la Bible dit vraiment au sujet de l'armée céleste de Dieu », car tous les membres de l'armée céleste ne sont pas des anges. Angel n'est qu'une description de poste. Donc, nous avons cette énorme distribution de personnages. Nous avons un problème à trois volets. Nous avons des attentes messianiques qui est censée s'occuper de tout ce gâchis, non pas seulement d'une partie. Et donc nous dérivons dans le Nouveau Testament, où on s'attend à voir cela, mais nous n'avons pas nos sens formés pour le voir.